Bonjour, je suis Ahmad Benjamak. Je présente aujourd'hui ma communication intitulée Enseignement par l'investigation scientifique, comparaison entre jeux potentiels et jeux effectifs. Cette communication s'inscrit dans le cadre d'une individuelle actif fondée sur l'investigation scientifique, où nous avons adopté une analyse comparative entre les jeux potentiellement jouables et les jeux effectivement joués lors d'une activité d'investigation de type PCDR, qu'on va expliquer tout à l'heure. Notons que ces activités sont fondées sur une simulation informatique sur les ondes mécaniques. La méthodologie d'analyse adoptée repose sur des descripteurs des situations qui s'inscrivent dans le cadre de la TACD. Notre problématique, au départ à partir d'un constat fondé sur une revue littérature sur les difficultés des apprenants en rapport avec le concept ondes. Ce sont des travaux qui sont faits par Maureen en 2003 et même plus, en France bien sûr, Kaya en Italie en 2009, Benjamin Evoilevant en 2016 et Olyonardus. Ces conceptions sont répandues dans plusieurs pays, on va choisir une, ce qu'on appelle conception d'onde sans serpente. C'est que les élèves raisonnent que l'onde avance par l'ajout de bosse. Ce constat est remforcé aussi par notre étude empirique, même dans cette communication. L'objectif de notre travail global, bien sûr, je parle d'une ingénie didactique est de construire et de tester une ingénie didactique vendée sur l'investigation. Alors, dans ce cadre, l'élève se trouve obligé de se positionner par rapport au résultat obtenu par simulation. Ce positionnement lui permet un déclenchement critique et créant ainsi les conditions de changement conceptuel attendu. Et enfin, on revient sur notre conception, c'est, on va résoudre ce problème de conception d'onde cerveau. Nous proposons alors un signal de type PCDR fondé sur l'investigation scientifique et qui en ferme quatre moments. Le premier moment, c'est le moment de prévision. Pour l'élève va répondre à une question, cette réponse va être considérée ensuite comme hypothèse qui va être confrontée dans un deuxième moment, confrontée par les résultats d'une simulation informatique, moment de discussion avec les pairs vis-à-vis des résultats qui sont obtus, et enfin, moment de résolution des problèmes, bien sûr, avec l'orientation de l'enseignement. Cette résolution va faire appel aux lois de la physique. Pour ce faire, nous avons choisi le cadre de la théorie de l'action conjointe candidatique, sensibilité et MRC 2007-Sensibil 2011, pour construire un modèle d'analyse issu des travaux de Gross et Grand Jacques 2014. Notre question principale de recherche, dans ce cadre, dans quelle mesure une approche de TACD peut-elle permettre l'analyse d'une intérieure physique de type PCDR ? Méthodologie de recherche. Notre méthodologie consiste à faire une analyse compérative entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé au cours d'une séance de travaux pratiques sur simulation informatique. Cette analyse, je propose, sur les jeux didactiques, à l'instar de ceux de Sensibilie 2011, nous avons caractérisé les jeux comme celui. Un jeu d'apprentissage qui consiste avec les quatre moments de l'investigation, par PCDR, et appelé jeu d'investigation. Un jeu d'apprentissage nécessaire pour entamer un jeu d'investigation, est appelé jeu de préparation. Un jeu d'apprentissage nécessaire au passage d'un jeu d'investigation à un autre, jeu d'investigation bien sûr, est appelé jeu de transition. Notre échantillon est de 21 élèves des classes d'une classe de terminale scientifique en Tunisie. Chaque binôme dispose d'un ordinateur et d'une fiche sur laquelle les élèves doivent répondre à des questions de prévision. Ces prévisions vont être confrontées en manipulant une animation flash. Nos données sont Enregistrement vidéo de toute la séance. Enregistrement audio de chaque binôme. Et enfin, les réponses des élèves sur les quatre questions de prévision avant et après manipulation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait l'identification des catégorations des différents jeux prévus et des autres jeux réellement jouables. Transcription des scènes correspondant au jeu d'apprentissage potentiel. L'étude comparative entre les jeux prévus et ceux effectifs. Et enfin, transcription des discussions plénières gérées par l'enseignant du dernier moment de l'enseignement par PCDR. C'est une analyse a priori et consiste à un découpage des jeux d'apprentissage potentiellement jouables. Le premier jeu numéro un, répondre à la question de prévision. C'est dans cette étape, on laisse à l'élève donner son hypothèse. Ce qui, bien sûr, supporte une réponse à une question. Jeu numéro 2, actionner la simulation hilarité lorsque l'on parcourt une distance, par exemple, de 2, 3,5 lambda. L'élève doit recopier sur sa copie la sinusoïde des espaces à l'instant T1. Jeu numéro 2, activer de nouveau la simulation hilarité après une durée très bref, lorsque le front d'onde avance légèrement. L'élève doit recopier sur le même repère d'axe la nouvelle sinusoïde des espaces à l'instant T2. Jeu 4, la discussion est autour des résultats déjà obtenus. Cela permet aux élèves de discuter aussi les sens de déplacement du front d'onde et celui de la source. Jeu numéro 5, confirmation et résolution par les lois de la physique. L'analyse a postérieure des jeux didactiques effectifs. Le jeu numéro 1, jeu de préparation. L'enseignant explique à ses élèves la question de prévision. C'est un jeu non prévu initialement. Jeu numéro 2, c'est un jeu d'investigation. Les élèves travaillent sur la simulation afin de tracer les deux sinusoïdes. L'imprévu, c'est que l'enseignant réalise le même travail avec eux au tableau. Le jeu numéro 3, c'est un jeu de transition. Pour gagner le jeu de la confrontation, l'enseignant fait une démonstration au tableau du travail. Demandé, c'est pour créer une stratégie d'après l'enseignement, une stratégie gagnante. Jeu numéro 4, jeu d'investigation. La confrontation de la conception de l'onde serpente avec la simulation a bien eu lieu. Nous constatons que l'enseignant est parfaitement impliqué dans l'approche d'enseignement par PCDR. Le jeu numéro 5, c'est un jeu d'investigation. Ce jeu possède la durée la plus longue de la séance, ce qui peut être la preuve de la tenacité de la conception de l'onde serpente. Le jeu d'apprentissage est un jeu épistémique. On va voir que le jeu numéro 1 est un jeu épistémiquement émergent. Le jeu numéro 2, prévu, n'est pas joué par les élèves et qui est arrêté par l'enseignant après un contrôle de travail des élèves et sans aucun reproche de leur part. Le jeu numéro 3 est non prévu et introduit par l'enseignant. L'enseignant voulait obtenir des courbes identiques et rendre ainsi la discussion plus pertinente. C'est un jeu qualifié de transitoire. Le jeu numéro 4, c'est un jeu d'investigation qui correspond au moment de confrontation. C'est un jeu épistémiquement dense. Le jeu numéro 5, la discussion n'est pas entre les pairs comme c'est prévu, mais avec l'enseignant et les élèves. Ces questions permettent d'ouvrir des débats scientifiques et spécifiques. Le jeu numéro 5, c'est un jeu d'investigation, mais aussi un jeu épistémiquement émergent qui prend en compte des connaissances déjà étudiées en classe lors de l'enseignement ordinaire des ondes mécaniques. Ce jeu permet de résoudre le conflit cognitif en se référant aux lois de la physique. La conclusion, c'est que l'enseignant semble engagé dans l'approche d'enseignement par PCDR. La logique de la démarche d'investigation est adoptée. L'approche par PCDR permet une souplesse de fonctionnement et laisse la possibilité de régulisation au cours de l'enseignement. Il convient de signaler que la méthodologie d'analyse développée et qui est déjà au cœur de l'articite nous a permis à la fois de délimiter et distinguer un jeu d'investigation d'un autre, c'est-à-dire de localiser les différents moments de l'enseignement par PCDR et permettre aussi de distinguer les jeux prévus qui sont effectivement joués, des jeux qui sont abandonnés et des jeux qui sont créés au cours de l'enseignement. Alors, cette philosophie nous a donné l'occasion d'évoluer notre approche d'enseignement, donc de juger l'ingénierie adoptée, de porter un jugement sur le processus d'acquisition de savoir chez l'élève au cours d'une autre phase d'investigation et de porter un jugement sur l'appropriation de l'approche d'enseignement par PCDR. Voilà, merci pour votre attention.